Bonjour et bienvenue à ProInvestisseurs. Dans cette vidéo, nous allons examiner la vente d'options d'achat couverte. Nous verrons en quoi consiste cette stratégie et la meilleure façon de la mettre en œuvre dans votre portefeuille. Dans notre vidéo précédente, nous avons examiné l'avantage lié à l'achat d'une option d'achat. Voici un rappel. En tant qu'acheteur d'une option d'achat, vous concluez le contrat et payez une prime pour le droit d'acheter une action au prix d'exercice fixé jusqu'à la date d'expiration. Nous allons maintenant examiner l'autre aspect de l'opération du point de vue du vendeur de l'option d'achat, qui reçoit une prime en échange de l'obligation de vendre les actions de la société sous-jacente si l'option d'achat est exercée. Alors, qu'est-ce qu'une option d'achat couverte? Il s'agit d'une stratégie en vertu de laquelle le propriétaire d'une action vend une option d'achat de cette action. Autrement dit, position acheteur sur l'action et position vendeur sur option d'achat. Si vous ne possédez pas déjà des actions de la société, vous en achetez sur le marché, généralement avant de vendre les options. Supposons que vous détenez 500 actions de XYZ incorporées dans votre portefeuille. Vous les détenez depuis un certain temps et cherchez des moyens d'en tirer un revenu supplémentaire. Dans ce cas, vous pouvez choisir de vendre 5 options d'achat de XYZ incorporées au prix d'exercice et à la date d'expiration que vous avez sélectionnée. Si l'option d'achat est exercée, vous devrez vendre vos 500 actions. Maintenant, que se passerait-il si vous possédiez 575 actions? Seriez-vous en mesure de vendre plus de 5 options d'achat? Chaque contrat d'options vous représentant 100 actions, vous devez arrondir à la centaine inférieure pour obtenir le nombre de contrats que vous pouvez réellement vendre. Dans cet exemple, les 75 actions sont considérées comme un lot irrégulier, de sorte que vous ne pouvez vendre des options d'achat que sur 500 actions ou 5 contrats. En tant que vendeur d'options d'achat couvertes, qu'avez-vous à y gagner? Tout d'abord, vous générez un revenu immédiatement et vous pouvez vous en servir pour faire d'autres placements, contribuer au financement de votre retraite ou payer vos prochaines vacances. Ensuite, la vente de l'option offre une certaine protection en cas de baisse en réduisant le seuil de rentabilité de l'opération. Enfin, vous pouvez réaliser un bénéfice sans aucune augmentation du cours de l'action sous-jacente. Bien que vous puissiez racheter vos options d'achat à tout moment pendant toute la durée du contrat, les options d'achat couvertes sont généralement détenues jusqu'à leur date d'expiration. Pourquoi? Parce que le temps joue en faveur du vendeur de l'option. Si vous vous souvenez de notre vidéo précédente, la prime d'options a deux composantes, la valeur intrinsèque et la valeur temps. La valeur temps est la partie qui produit des bénéfices pour vous, et nous savons qu'elle s'érode à un rythme accéléré jusqu'à ce qu'elle soit nulle. Si l'option est tenue jusqu'à son expiration, vous devrez honorer vos contrats et vendre vos actions, ou l'option expirera sans valeur et vous pouvez tout recommencer. Prenons maintenant un exemple. Vous achetez 1000 actions de la société XYZ au prix de 12 $ l'une. Vous vendez 10 options d'achat à 13 $ qui expireront dans six mois au prix de 1 $ par action. Vous vous retrouvez avec un flux de trésorerie positif de 1000 $ provenant de la vente des options d'achat, qui s'ajoute à la sortie de 12 000 $ pour l'achat des actions, ramenant ainsi à 11 000 $ votre seuil de rentabilité sur l'opération. Qu'arriverait-il ensuite? Bien, voyons quelques scénarios. Vous avez acheté vos actions au prix de 12 $ et vendu vos options d'achat au prix de 1 $. Que se passe-t-il si l'action s'est beaucoup appréciée durant cette période de six mois et que son cours de clôture est de 18 $? Comme vous pouvez le constater, vous auriez mieux fait de ne pas vendre l'option d'achat, car l'action est en hausse de 50 %, comparativement à votre rendement maximal, qui est légèrement inférieur à 17 %. Pourquoi est-ce votre rendement maximal? N'oubliez pas que si les actions se négocient au-dessus du prix d'exercice à la date d'expiration, vous devrez honorer les contrats d'options et vendre les actions au prix de 13 $. Le cours des actions passe de 12 $ à 13 $, soit une plus-value de 1 $, à laquelle s'ajoute la prime que vous avez perçue. Dans ce scénario, le coût de renonciation de la stratégie d'options d'achat couverte est substantiel par rapport à la simple détention de l'action. Pour vous, le résultat optimal est le cours de l'action clôture à 13 $ à la date d'expiration, puisque vous maximisez ainsi le potentiel de plus-value de l'opération sans avoir à vendre vos actions. Cette plus-value s'ajoute à la prime que vous avez perçue. Maintenant, si l'action ne bouge pas et sa clôture au prix de 12 $ auquel vous l'avez acheté, le rendement généré est égal au rendement des flux de trésorerie provenant de la prime. Si le cours de l'action baisse légèrement, vous pourriez quand même réaliser un bénéfice, car comme nous l'avons mentionné précédemment, la prime réduit le seuil de rentabilité de l'opération. Cela montre comment la stratégie vous protège contre le risque de baisse, mais vous ne vous tirerez pas indemne d'une baisse importante du cours de l'action. À partir de ces scénarios, vous pouvez voir que le point idéal pour le vendeur d'options d'achat couverte est une performance légèrement positive ou neutre de l'action. Merci d'avoir regardé et bonne négociation!